... Bonsoir et bienvenue au souper de l'industrie du dixième gala des prix TRIOR, mesdames, messieurs! Alors, ce soir, on se retrouve tous ensemble pour célébrer le meilleur de ce qui se fait en musique franco-canadienne. C'est une soirée qui récompense l'excellence et aussi et même surtout, je vous dirais, c'est une soirée de retrouvailles. Pour certains, ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vus. C'est une soirée pour reconnaître nos pères et aussi, c'est une soirée pour faire le party. Et ce soir, ce sont 20 statuettes qui seront remises dans toutes sortes de catégories. J'ai l'occasion annuellement d'animer toutes sortes d'événements, mais je vais vous dire que j'aime particulièrement animer le souper de l'industrie des TRIOR. Pourquoi? Parce que c'est lors de cette soirée qu'on présente la musique pour ce qu'elle est réellement. C'est une discipline artistique qui requiert la maîtrise, en fait, de plusieurs formes d'art. Ce que vous faites, et vous allez peut-être trouver la comparaison un peu boiteuse, mais c'est un peu comme de l'opéra. Oui, il y a la musique, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a aussi le théâtre dans l'opéra, les costumes, il faut savoir maîtriser une mise en scène, les décors. Tout ça, en plus de maîtriser son art à soi, qui est sa voix, et aussi, c'est de chanter souvent dans une langue qui a beaucoup d'histoires. Donc, vous, vous évoluez un peu dans le même scénario. Faire carrière en musique populaire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus que de connaître ses gammes, ses accords, et d'avoir une belle voix. Faire carrière en musique, c'est savoir composer, enregistrer, réaliser. C'est d'avoir une mainmise sur l'aspect visuel de son album, ses photos et ses vidéos. Et surtout, je vous dirais, c'est de travailler en équipe, parce qu'il y a de tout ici. Je veux dire, l'industrie au grand complet est ici. Que ce soit les relationnistes de presse, les monteurs, les arrangeurs, les techniciens qui sont ici ce soir. Bravo à vous tous, vous êtes l'industrie et vous êtes ce qui fait vivre présentement la musique franco-canadienne. Moi, je m'appelle Jean-François Chevrier et c'est un privilège de me retrouver avec vous ce soir. Il y a déjà certains lauréats qui ont été nommés. J'aimerais souligner leur présence. Vous savez qu'un peu plus tôt cette semaine, Radio-Canada a dévoilé les lauréats du projet porté. Ce sont trois artistes, donc artistes de l'Ontario, artistes de l'Ouest canadien et artistes des maritimes, qui seront appuyés jusqu'en 2020 par l'entremise, entre autres, de six festivals partenaires à travers le Canada. Donc, ils vont jouer dans ces festivals-là. Et en plus, on peut découvrir leur musique sur ICI Musique, les albums présentement sur ICI Musique. Radio-Canada est fière de travailler encore cette année de concert avec l'APCM pour soutenir des artistes de talent. Donc, j'aimerais qu'ils se lèvent si possible. De l'Ontario, Céleste Lévy. De l'Ouest, Étienne Fletcher. Et des maritimes, Pierre Guittard. Alors, je le disais, c'est 20 trophées qui sont remis ce soir. Ça, c'est six de plus qu'en 2017. Et il y a des nouvelles catégories cette année. On peut penser à jazz, rock, roots, musique urbaine et pop. Il y a aussi un prix pour l'initiative artistique. Je pense que ça témoigne de la vitalité de l'industrie. Même que je vous dirais que pour ce qui est des genres musicaux, ça faisait longtemps qu'on attendait ce moment-là. Ça démontre à quel point il y a des artistes de tout genre présentement qui évoluent dans la francophonie canadienne. Cette année, le nombre de productions d'albums, de EP, de vidéoclips, de spectacles a encore grimpé. C'est comme ça annuellement. Alors, bravo à vous. Ça, c'est tout en votre honneur. Le mot « clic » ce soir, évidemment, c'est « triard ». Hashtag « triard ». Partagez votre soirée, partagez votre repas, partagez vos robes, vos souliers. Surtout que c'est un événement qui n'est pas public. Donc, ce serait intéressant de vous voir ce soir. Vos fans vous demandent. J'aimerais, avant de commencer la ribambelle de prix, vous présenter le président de l'APCM, M. Daniel Sauvé. Bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Soupé Industrie. C'est l'occasion de mélanger les artistes, les professionnels, les partenaires que vous avez l'occasion de rencontrer dans un contexte un petit peu plus convial. Heureux de vous voir en si grand nombre cette année. C'est pas mal sale comble. Je ne vois plus vraiment de chaises vides. Tant mieux. Pour ceux qui voulaient être avec leurs petites clics, c'était par exprès que vous êtes tous mélangés. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des nouveaux liens dans un contexte le fun. Je dis ça de même. Je pense qu'il y a eu au-dessus d'une centaine de différents artistes qui ont gagné un triard en 20 ans. On s'entend là aux deux ans, aux dix éditions. Des fois, c'est des artistes émergents. D'autres, c'est des pros. D'autres sont rendus à l'export. Le point commun, par contre, c'est tous les artistes qui sont engagés et passionnés par leur métier. Pour moi, sur notre personnel, c'est mon dernier triard comme président. Ouais, je le sais. Règle les procédures, guys, c'est tout sur le site web. Tu ne peux pas faire plus que trois mandats. Pensez-y, guys. Ça va prendre une nouvelle présidence dans un an et demi. Donc, oui, petite parenthèse fermée. J'ai le goût de vous parler, à titre de porte-parole, peut-être pour la dernière fois au souper Industrie. On va s'entendre que la situation économique et politique n'est pas très rose comme c'est là. Il y a eu 5 millions de coupés au Conseil des arts de l'Ontario à dernière minute. Il y a eu 8 millions qui ont été coupés au fond de la musique de l'Ontario. Bouh. Puis, ils n'ont pas fini, je te gage. Ouais, ça me fait un petit peu penser à une tonne de l'issolent blanc comme c'est là. Par contre, il faut garder en tête que dans chaque défi, on a une opportunité. On peut baisser les bras, on peut se morfondre sur notre sort, puis c'est comme « Ah, qu'est-ce qu'on va faire pour notre prod d'album? » Ou bien, on peut utiliser la situation pour imaginer des nouvelles façons de faire les choses. On peut transformer les structures qui ne répondent plus à nos besoins ou qui ne marchent plus. On peut travailler ensemble, pas juste les artistes. Oui, les artistes travaillons ensemble. Mais moi, je parle les artistes, les agents, les diffuseurs, les médias, afin de créer un écosystème musical qui est beaucoup plus à notre image actuelle et qui marche pour tout le monde, qui crée des conditions gagnantes pour tout le monde. La route n'est pas toujours facile, surtout quand tu as choisi un métier en musique, et encore moins quand tu es en situation minoritaire. Les deux, donc, encore plus important aujourd'hui de serrer les coudes pour ramer ensemble. Ce soir, je fais appel à la solidarité, mais avant tout à l'engagement, le mien et le vôtre. La route des associations comme l'APCM, comme le RAFA, comme Raison Ontario et plusieurs autres ne sont pas solides si l'implication des membres n'est pas là. Des événements comme TRIOR ne peuvent réussir leur coup que par la présence et l'engagement des artistes, de professionnels, de diffuseurs pluridisciplinaires, scolaires, de partenaires privés, de bailleurs de fonds, et bien sûr les médias. Il faut une volonté réelle, continue et concrète pour transformer notre industrie en ce que nous souhaitons et qu'elle devienne. Nous avons toujours été fiers d'appeler l'APCM une famille. L'événement TRIOR est un bel exemple de cela. Ici, pour moi, c'est aussi l'occasion de relouer nos liens avec nos frères et sœurs du Québec, de l'Acadie, de l'Ouest canadien. Laissons de côté le régionalisme et les combats de clochers et célébrons nos langues et notre culture commune. C'est aussi l'occasion d'ouvrir des fenêtres avec nos cousins de l'international et rallumer avec eux l'étincelle de fierté au sein de notre famille. Les défis devant nous sont sérieux, certes, mais nous avons déjà fait face à pire. Chacun et chacune d'entre nous, on peut mettre la main à la pâte et on va pouvoir contourner les embûches. Donc, je vous laisse avec quelques petites questions en matière de réflexion pendant que vous mangez votre prochain bout de repas. Qu'avez-vous retiré de l'association, de l'APCM ou de vos associations régionales au cours de votre carrière? Qu'avez-vous contribué à la carrière de votre collègue? Qu'avez-vous fait de plus pour améliorer votre milieu culturel et artistique? Quelles actions pouvez-vous prendre pour aider à construire un meilleur avenir? Je vous laisse avec une pensée du grand Tommy Douglas et je cite « Courage les amis, il n'est jamais trop tard pour changer le monde. » Alors, voilà, Daniel Sauvé, président de l'APCM. Alors, c'est maintenant le temps de dévoiler les premiers lauréats de la soirée. Avant le plat principal, on va y aller avec quelques prix. En fait, il y en a six qu'on va vous remettre. J'aimerais que vous accueilliez, s'il vous plaît, pour présenter, entre autres, Export-Acadie et Export-Québec, M. Matt Luloff, conseiller de la Ville pour Orléans. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir d'être parmi vous ce soir pour le grand événement organisé par APCM. En tant que conseiller de la Ville d'Ottawa pour le quartier d'Orléans, je vous souhaite la bienvenue au Centre Shankman. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les arts ont une place spéciale dans mon cœur. Je suis musicien aussi. Avec mon groupe, Hearts and Minds, j'ai eu l'occasion de découvrir le pouvoir des audiences locales. J'ai un grand amour pour les arts de chez nous, notre culture locale. Il est important pour moi d'encourager et de soutenir des arts chez nous, en français, et de ne pas manquer des occasions de célébrer l'héritage francophone qui fait partie intégrale de l'histoire d'Ottawa. Le Centre Shankman est notre espace des arts et de la culture ici à Orléans. J'en suis fier. Comme amateurs des arts, ici nous sommes chez nous. Le Centre Shankman, c'est l'endroit idéal pour la découverte et les célébrations artistiques. Félicitations à tous les lauréats et lauréates. En tout cas, les nommés pour l'export Acadie. Caroline Savoie. Saï. Danny Boudreau. Les hôtesses d'Hilaire. Et Vichten. Et les gagnants. Les hôtesses d'Hilaire. Maintenant, pour l'export Québec. Les nommés. Ottawa. Chérie, chérie. Fouclopholie. Fouclopholie. Claude Pelle-Gaig. Et Thireux des Roches. Les gagnants. Claude Pelle-Gaig. Merci beaucoup. Je m'appelle Claude Pelle-Gaig. C'est au nom du Québec que je reçois ce prix. Bonne soirée. Merci encore tout le monde pour être ici. Salut. Merci M. Loulouf. Pour présenter les catégories Export Ouest et Export Ontario, j'inviterai Nathalie Parent. Elle est chargée de projet chez Fonds Radio Star et Musique Action à monter sur scène. Bonsoir tout le monde. C'est un privilège pour moi de présenter ces magnifiques artistes issus des communautés francophones en situation minoritaire. C'est important de le rappeler car ceux-ci démontrent tout au long de leur carrière une détermination sans pareil, une persévérance et un amour inconditionnel pour leur art. Merci à vous de colorer nos journées au son de vos musiques. Continuez à nous faire chanter et danser. Nous sommes fiers de cette diversité musicale canadienne. Alors, pour le prix Export Ouest, le monsieur a nommé son Étienne Fletcher, Justin Lacroix, Pontex, Rayana et Sean Jobin. Le ou la gagnante, Rayana. Je ne suis jamais assez grande pour les micros qui sont pré-organisés. Merci beaucoup à Musique Action et à Manitoba Music et à la SOCAN et à bien sûr la PCM. Tous ces organismes font que c'est possible de faire ce qu'on fait. Je suis très, très contente d'être ici et je suis très fière. Aussi, bravo à tous les délégués, tous les gens nommés dans la catégorie. Je vous aime d'amour. Je suis tellement fière de faire partie de cette vague de l'Ouest canadien. Merci beaucoup. Alors, pour le prix Export Ontario, les nommés sont Céleste Lévy, Damien Robitaille, Jacobus, Mehdi Cayenne et Yao. Damien Robitaille, le gagnant. Merci beaucoup, tout le monde, pour ce prix. Merci. Je vais dédier le prix à ma mère qui est ici. Parce que... Ça fait 15 ans que je suis parti de l'Ontario, m'installer au Québec. Mais je vais vous dire que tout... Si, si, c'est vrai, tous les jours, je regarde sur les sites web realtor.ca pour trouver une maison, rentrer chez nous. Il faut juste que je... Il faut juste que je convainque ma blonde. Alors, prochaine étape. Alors, dédié à ma mère et ma blonde pour que... Parce que oui. On aime... Oui. Alors, merci beaucoup tout le monde et à bientôt. J'inviterai maintenant M. Carole Jolin. Jobin, pardon. Président de l'Association de la Francophonie de l'Ontario pour nous présenter les catégories diffuseurs et émissions musicales télé ou web. Le micro a envie de se sauver de moi. Il n'y a pas déjà le gouvernement qui se sauve déjà pas mal. Alors, bonsoir à toutes et à tous. À l'occasion de la Semaine de la Musique de la chanson francophone de l'Ontario, nous sommes très fiers à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario de nous associer à la PCM dans le cadre de sa semaine TRIOR. Cette fierté est renforcée par le rôle joué par les artistes francophones dans le cadre de la Résistance. Vous avez été nombreux à nous contacter dès les premières heures au lendemain du Jeudi Noir pour nous proposer d'utiliser gratuitement vos productions musicales ou nous verser une grande partie, sinon la totalité, des recettes issues de vos présentations. Certains ont même composé des chansons à l'honneur de la Résistance. Je souhaite remercier particulièrement Mélissa Ouimet, les Rotswamp, Michel Bénin, qu'elle est LGS, le Flo Franco et règlement 17, Nicolas Doyon et Steph Paquette. Alors, merci à vous toutes et tous pour votre engagement envers cette cause commune. Donc, votre engagement envers cette cause commune et la défense de notre langue a été extrêmement apprécié et nécessaire, parce que notre langue, c'est notre culture et vous êtes des véhicules exceptionnels. Et ce n'est pas fini. La Résistance, mes amis, c'est un combat quotidien, et c'est nous, francophones de l'Ontario. Nous devons défendre nos acquis jusqu'au bout. En préparation à la semaine triard, des bénévoles ont confectionné des triangles verts et blancs pour manifester de façon visible notre sentiment d'appartenance. Demain soir, à l'occasion du gala, ces triangles verts et blancs seront distribués à l'entrée de la salle du spectacle au Centre Shankman. C'est un cadeau de la Résistance. Je vous demande d'être solidaires en les épeindlant sur vos habits et de partager vos photos sur les réseaux sociaux avec le mot « clic » « hashtag la Résistance » afin que le vert et blanc puissent traduire toute notre résilience de la communauté pour cette cause qui nous tient à cœur. Ceci étant dit, la scène musicale francophone est composée d'artistes talentueuses et talentueux qui contribuent au rayonnement du fait français en Ontario et qui se démarquent aussi au niveau national et international. C'est donc avec grand plaisir que je vous présente aujourd'hui deux catégories. La première est la catégorie « Diffuseurs ». Les nominés sont le Centre culturel Frontenac, le Festival du bois, le Centre francophone de Maillardville, le Festival Edmonton Chante, le Centre culturel francophone de Vancouver et le MIFO. Et le gagnant est le Centre francophone culturel… le Centre culturel, pardon, Frontenac. Hey, merci beaucoup ! At Kingston, on est en milieu très très minoritaire donc c'est l'accomplissement d'un gros gros travail qu'on fait depuis plusieurs années je voulais remercier notamment Anne Gutnek qui est là, qui a fait la programmation pour laquelle on est récompensé aujourd'hui qui était la directrice générale du centre culturel Frontenac merci beaucoup à la PCM pour cette soirée, merci pour la récompense et je salue aussi tous mes collègues les autres diffuseurs qui font un gros gros travail aussi pour que le réseau au complet soit vivant donc merci à tous, bonne soirée C'est encore avec grand plaisir que je vous présente la catégorie émission musicale télé ou web les nominés sont balade, machine gum production balade à Toronto 4 machine gun production franco-musique rock et catherine archambourg session buzz fortin buzz fortin suivez-moi sabine daniel production et le prix est remis à balade à Toronto 4 machine gun production excusez-moi excusez-moi j'étais loin dans le fond de la salle wow merci beaucoup merci à la PCM excusez-moi je déteste lumière j'opère dans l'ombre d'habitude merci à UNI je regarde Séverine Biderman là-bas qui a épaulé le projet depuis le début Anne Zérod Marie-Philippe Bouchard chez UNI il faut avoir du courage de mettre de la musique à la télévision ces jours-ci il n'y a plus grand monde qui fait ça alors chapeau UNI comme monter un album c'est un travail d'équipe alors merci à Simon Mador et Philippe Burnet avec qui cette aventure-là n'existerait pas c'est un travail c'est malade faire ce show-là alors merci Simon et Philippe et tous les gens chez Machine Gum qui travaillent là-dessus finalement aussi merci à tous les artistes qui ont monté sur les planches de balades rondaux il y a plein de monde ici dans la salle qui sont venus travailler avec nous sans ça cette émission-là n'a pas d'âme alors continuez ne lâchez pas ce trophée-là vous revient merci merci M. Jolin et félicitations aux lauréats et lauréates de cette première batch si vous me permettez l'expression de prix il y en aura d'autres au fil des prochaines minutes notamment Découverte de l'Acadie artistes solo au groupe Jazz artistes solo au groupe Musique Urbaine réalisation conception visuelle et d'autres pour l'instant on se garde en bouffe et je vous retrouve dans quelques minutes bon appétit alors on va y aller tout de suite avec les prochaines catégories pour présenter les catégories Découverte de l'Acadie et artistes solo au groupe Jazz j'invite un bon collègue Xavier Forget producteur associé à la programmation francophone du Centre National des Arts salut Xavier avant de débuter avant de débuter avant de débuter j'aimerais qu'on prenne un temps pour remercier puis donner une bonne main d'applaudissements à toutes ceux et celles qui font en sorte qu'on est ici aujourd'hui alors une bonne main d'applaudissements pour toute l'équipe de la PCM Nathalie Thomas David et tous les autres dans les coulisses merci beaucoup vous nous avez donné une très belle semaine sur une note plus personnelle on est très content je suis très content au Centre National des Arts de revenir ici à chaque deux ans de voir la famille des artistes que j'ai la chance d'accueillir chez nous s'agrandir alors continuez on adore ce que vous faites merci alors dans la catégorie Découverte de l'année de l'Acadie les nommés sont Chloé Brault Émilie Landry Julie Aubé Marty Pily Roots Pierre Guittard et la gagnante ou le gagnant est Pierre Guittard Merci je pensais que c'était demain ce prix-là je savais pas que ça se passait à soir je viens d'apprendre là qu'on nommait mon prix à soir merci je suis vraiment content j'ai travaillé fort dans les derniers temps pour sortir un album puis écrire des tunes il y en a d'autres qui s'en viennent thanks petite plug gratuite qui va être en spectacle au CNA vendredi soir dans la catégorie artistes solo au groupe jazz les nommés sont Jani René Lucie Day et les Immortels ainsi que Suzanne Kennelly et la gagnante est Jani René on me dit que j'ai pas un show jazz au CNA vendredi un autre fois merci beaucoup à la PCM d'avoir pensé à créer des catégories un peu hors de l'ordinaire pour des gens qui font pas des choses très traditionnelles en Ontario français j'apprécie vraiment vraiment je suis touchée de cet honneur le dernier que j'ai reçu était en 1986 ça fait un petit bout en tout cas merci d'être là puis si j'ai quelque chose à dire à qui que ce soit ça serait laissez-vous pas impressionner par des étiquettes comme celles du jazz qui font parfois peur soyez à la découverte puis sortez venez voir des shows merci bravo bravo okidoki j'invite maintenant à monter sur scène pour nous présenter les catégories artistes solo ou groupe musique urbaine et réalisation et arrangements Claude-Andrea Bonny et Nicolas Vicente producteurs de TV Rogers chers amis de l'industrie au nom de TV Rogers je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette soirée qui nous est tous chers je suis très heureuse d'être ici ce soir devant vous avec mon collègue et ami Nicolas Vicente afin de souligner et soutenir le travail des artistes du milieu tous les artistes doivent comme vous l'imaginez relever des défis importants que ce soit au niveau de la visibilité et de la rentabilité dans tous les cas la PCM est toujours là pour les supporter et nous de notre côté nous sommes toujours fiers de faire la promotion des artistes de la région et d'ailleurs à travers nos émissions telles que Entre nous et Regards alors les nominés pour l'artiste solo ou groupe musique urbaine sont Jacobus Kimia et Yao et le prix est décerné à Jacobus je suis content parce que c'est pas mon premier prix mais c'est mon premier prix comme ontarien ça fait 11 ans j'habite à Hawkesbury en Ontario c'est un peu compliqué mais non c'est le fun merci à tout le monde merci à Jacobé pour prendre ma gérance parce que j'étais un peu étonné de tout puis merci à José puis toute l'équipe merci aussi à Indica Records même petit album ici c'était avec du Prince Records mais c'est des détails bref merci à tout le monde puis pour un gars de la Nouvelle-Écosse qui déménage en Ontario qui se fait accueillir par les francophones d'Ontario merci beaucoup à tous les francophones d'Ontario pour accueillir un acadien qui est venu se promener merci alors pour les nominés pour la réalisation et les arrangements les nominés sont Louag Morin pour Louag Morin Mario Lepage pour l'album Elephant de Sean Jabin wow Marc Howard pour l'album Panorama de Cindy Bloire oh Olivier Fairfield et Marie-Clo pour Fonde de Marie-Clo Olivier Fairfield et Simon Jutra pour Une dernière fois de McLean alors le lauréat pour le prix réalisation et et un arrangement Marc Howard pour Cindy Doire Panorama Mark Howard n'est pas ici mais je suis très honorée d'être là pour lui et puis honnêtement un grand merci à toute la gang on a fait cet album dans un chalet et puis Geneviève Toupin était là Annick Granger était là on était bien entourés d'une belle gang et au bord de l'eau alors on a vraiment capturé un moment au lieu de de vraiment se forcer c'était vraiment on a vécu cet album alors gros merci tout le monde et puis bonne bonne pour nous présenter maintenant les catégories conception visuelle et présence web j'aimerais inviter Dani Goberge qui est représentant du Le Point de Vente bonjour ah ça va bien là oui alors mon nom est Stéphanie Simard de TVC 22 je suis la directrice générale d'une télévision communautaire dans la région de Rockland pas très loin d'ici et nous sommes très heureux d'avoir fait un beau partenariat avec la PCM cette année avec notamment le French Musical que certains d'entre vous et plusieurs des artistes nominés au Gala Trier ont participé une expérience extrêmement enrichissante nous vous invitons d'ailleurs à les regarder sur le web et c'est donc d'ailleurs pourquoi on est ici pour présenter des prix mais j'aimerais quand même passer le micro à monsieur Robert merci alors Dani Roberge de chez lepointdevente.com est une entreprise d'une biétrie en ligne de Québec mais qui a comme mandat un peu de propulser l'initiative locale pour nous locale c'est son quartier sa ville mais aussi sa langue sa culture donc c'est pour ça qu'il nous fait vraiment plaisir d'être ici ce soir alors j'aimerais commencer en présentant le premier prix qui serait la conception visuelle on va faire ça en coopération donc je vais commencer alors Aya Gano et Jeff Omer pour l'album Retranscrire du mot franco Christian Pelletier pour l'album Une dernière fois de Meklin Christian Pelletier et Marc-Étienne Mongrain pour l'album Univers parallèle de Damien Robitaille Elodie Evano et Gabrielle Dubois pour l'album Cinq Eqpard de Moonshruits tu l'as eu tu l'as eu Gaétan Gaétan Vénaud Joachin pour l'album Lapsus de Yahoo les gagnants Elodie Evano et Gabrielle Dubois pour Moonshruits Cinq Eqpard Bon ben Elodie est en France et Gabrielle est à Montréal donc c'est nous Alex et Kate qui vont accepter cet honneur en leur nom puis c'était un gros projet dans le sens où ben merci à l'internet ouais on a comme on a comme présenté à Elodie qui travaille en France comme graphiste et illustratrice de faire un dessin de notre village imaginaire et elle a accepté c'est incroyable puis on est tellement fiers de leur travail on leur remercie du fond du coeur puis ben justement on s'en va pour notre première tournée en Europe alors on pourra venir lui porter justement plus tard on va aller merci beaucoup alors nous allons poursuivre avec la présence web et donc les nominants les nominants pardon sont Céleste Lévy Damien Robitaille Joli Lera Tussouan Yao Gagnant est alors le gagnant Damien Robitaille J'ai eu du fun cette année j'ai composé des chansons pour chaque pas mal de villes où j'ai joué et je pense ça doit être à cause de ça parce que sur Instagram puis Twitter ça se passe pas assez à mon goût tout de suite mais ouais en tout cas merci au web au web alors je suis comme un araignée je suis un araignée dans un web ok excusez merci beaucoup puis à bientôt merci Internet comme une groupe félicitations à Damien Robitaille mesdames et messieurs tu te rends compte que t'es trop grand à chaque fois qu'il faut que tu remontes le micro pour présenter maintenant oh pour présenter maintenant la catégorie artiste solo ou groupe rock j'aimerais que vous donniez une incroyable grosse main d'applaudissements pour ma patronne Chantage de liqueur mesdames et messieurs merci aux artistes de faire de la musique en français on vous aime on a besoin de vous merci merci à la PCM de soutenir les artistes de partout au pays qui s'expriment dans cette belle langue à Radio-Canada on est bien bien fiers de travailler avec vous lundi Radio-Canada a annoncé les trois lauréats des prix portés Radio-Canada 2019 Étienne Fletcher Céleste Lévy Pierre Guittard bravo bravo à vous je vous invite à regarder le documentaire en fin de semaine samedi à la télévision de Radio-Canada à 22h30 le documentaire deux femmes deux country qui mettent en vedette Marie King et Gabrielle Goulet alors c'est une rencontre entre ces deux femmes là si jamais vous le manquez samedi ça sera disponible ensuite sur tout TV sur Art TV puis à la télévision générale encore jusqu'au printemps 2020 alors c'est un rendez-vous samedi les artistes solo ou groupe rock les artistes en nomination sont Étienne Fletcher et le lauréat ou la lauréate est Étienne Fletcher merci beaucoup mes parents vont être super déçus qu'ils sont venus demain puis pas à soir je ne savais pas je ne savais pas qu'il y avait des trophées à soir alors ils vont être là demain mais je vais leur dire vraiment merci beaucoup on a une petite équipe derrière ce projet là en premier on dit artistes solo groupe rock mais je suis vraiment avec deux musiciens de Regina Galen Malloy à la batterie Sean McConnell aux harmonies à la guitare c'est mes boys c'est ma famille puis je suis vraiment fier de pouvoir créer avec eux autres alors merci à ces gars là Guillaume Ruel au Booking à la représentation je suis vraiment choyé de l'avoir un bon dude Audrey Loisel merci beaucoup Andrea Denis pour les subventions puis on est une belle on est une maudite belle gang en francophonie canadienne alors c'est pas mal court cheers tout le monde bonne soirée puis on a un autre gala demain soir si on fait pas trop le party ok Étienne Fletcher mesdames et messieurs Regina Represents alors pour vous présenter maintenant la catégorie artistes solo au groupe Roots et prise de son et mixage d'abord Martin Arsenault qui est le directeur général de Réseau Ontario et Chantal Nadeau directrice générale de la Nouvelle Scène Gilles Desjardins bonsoir c'est un honneur et un plaisir de pouvoir participer à la remise des prix du 10e gala trior au nom de la belle famille de la Nouvelle Scène Gilles Desjardins merci à la PCM pour ce gala qui souligne l'important travail de nos artistes francophones j'en profite pour féliciter les nominés de la soirée dans la catégorie prise de son et mixage Don Benedixon pour l'album Je deviens le loup d'Ariane-Marie-Lemire Don Benedixon pour l'EP Suzanne Kennelly Jazz de Suzanne Kennelly Frédéric Levac et Marc-Antoine Jolie pour l'album Donne-moi le temps de Céleste Lévy Loïg Morin pour l'album La rivière de Loïg Morin Sébastien Péry et Stéphane Rancourt pour l'album Une dernière fois de McLean Et le prix va à Sébastien Péry Stéphane Rancourt pour McLean Une dernière fois Wow Donc premièrement j'accepte ça pour Sébastien Péry et Stéphane Rancourt qui sont probablement derrière une console à quelque part en train de mixer quelque chose Mais aussi toute l'équipe aussi derrière les prises de son On a fait ça principalement au studio Little Bullhorn ici à Ottawa C'est une place super cool super tripeuse on a eu bien du fun là-bas Une petite équipe aussi avec Olivier Fairfield et puis quelques autres musiciens certains qui sont dans la salle ce soir shout out à l'ER premier et à tout le monde qui ont participé qui croient au projet je vous dédie cette statuette ma première et puis merci tout le monde passez une bonne soirée bonsoir tout le monde ça fait très plaisir à Réseau Ontario d'être encore une fois partenaire de cette 10e édition des prix triants moi aussi je suis très content d'être accueilli un acadien dans la grande famille franco-ontarienne et aussi une petite plug les candidatures de Comte à Comte à Roy vont ouvrir le 3 juin donc j'invite tous les artistes ici présents ce soir à soumettre une candidature pour venir à Comte à Comte à Roy du 14 au 18 janvier 2020 donc dans la catégorie artistes solo au groupe Roos les nommés sont Haricot Georgian Bee et Moonfruits le gagnant les gagnants ou la gagnante Georgian Bee alors on voulait juste dire un très très grand merci surtout à la PCM et à toute la communauté franco-ontarienne qui a cru à un projet bilingue alors de la part de Joël et de moi merci énormément merci merci Martin merci Chantal le souper de l'industrie se poursuit dans un instant alors on poursuit maintenant avec la présentation du prix bâtisseur Paul Demers et c'est Benoît Henry directeur général de l'Alliance nationale de l'industrie musicale qui vous présente le lauréat de cette année le prix bâtisseur Paul Demers s'est remis à un intervenant ou une intervenante de l'Ouest ou de l'Ontario qui s'est démarqué par sa contribution au développement de notre secteur cette année le prix est remis à Joël Couture Joël Fashion pour ceux qui le connaissent mieux Joël Fashion je ne sais pas si je ne sais pas si vous avez déjà vu Joël Fashion la première fois que j'avais vu son T-shirt Joël Fashion je me disais c'est parce que ce gars-là il a du style il a de la gueule il a beaucoup de cheveux finalement il m'a expliqué que Joël Fashion finalement c'était couture couture fashion ça m'a pris du temps à comprendre mais bon j'ai fini par comprendre mais je me suis dit que ce n'est quand même pas ça qui peut lui mériter un prix de bâtisseur alors quand Nathalie Bernardin m'a demandé hier de présenter ce prix-là je me suis dit bon c'est probablement qu'il n'y avait personne d'autre pour le présenter mais je ne m'en suis pas fait avec ça j'ai surtout dit écoute il faudrait peut-être que si je peux dire quelque chose de bien autre que ce gars-là il est beau il est intelligent il a beaucoup de cheveux il est fashion il faudrait peut-être que tu m'envoies son dossier de mise en candidature ce qu'elle a fait que j'ai feuilleté et j'ai pu constater qu'il y avait un nombre incroyable de lettres d'appui dont une lettre de l'anime que j'avais signée je me suis dit donc c'est quand même un bon signe probablement que cette candidature valait quelque chose ceci dit ça aurait pu être seulement aussi l'effort de la personne qui est dans la salle qui t'a mise en candidature qui pourrait expliquer pourquoi il y avait tant de lettres d'appui mais bon ça aurait pu être juste du copier-coller de plein de lettres qui disent this guy is looking good he's enjoy fashion mais non c'était pas ça au contraire c'était des lettres d'appui qui venaient d'artistes qui venaient d'associations au niveau régional national qui témoignaient de l'appréciation qu'ils ont pu avoir pour le travail que tu as fait un travail de leader un travail d'appui des artistes qui témoignaient de l'effort puis de l'écoute que tu as pu avoir pour contribuer à faire en sorte que l'industrie musicale de l'Ouest atteigne cette espèce de dynamisme qu'elle a aujourd'hui en fait Joël Couture fait partie de cette nouvelle génération de leader que je vous invite à applaudir Joël Couture tout le monde merci Benoît c'est bien gentil ça va tout le monde bien c'est vraiment un honneur privilège d'être parmi vous ce soir et j'ai le privilège de partager ce prix avec tous les intervenants de la musique de l'Ouest alors merci à vous tous ma petite contribution a été rendue possible grâce à votre appui alors merci vite vite j'aimerais vous en nommer quelques-uns de nos chers partenaires de l'Ouest Eric Burke et l'équipe du 100 ans je vais faire ça assez vite Alain Nobili de l'Alliance française Mathieu Damer du Centre de développement de la musique de l'Alberta Jean-François Pacou du Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique Suzanne Campagne et l'équipe du Conseil culturel francéscois Emmanuel Rigaud des éditions du Blé Julien Desorniers au Festival du Voyageur oui hey ho Sylvie Thériault et l'équipe du regroupement artistique francophone de l'Alberta Sylvain Aumont et Béatrice Codet du Réseau des grands espaces Jacques Richer celui qui a pris la relève à Manitoba Musique et Nathalie Klein-Schmidt gérante et formatrice de Prairie Mix et anciennement du Saint-Nom et surtout un exemple d'une personne qui travaille sans relâche pour appuyer les artistes puisque j'ai mangé quelques minutes j'aimerais aussi identifier le partenaire du programme de musique francophone à l'est du Manitoba parce que c'est sûr que plusieurs gens qui nous ont bien accompagnés les cinq dernières années Benoît Henry de l'ANIM Nathalie et toute l'équipe à la PCM merci beaucoup Alain Chartrand et toute l'équipe au coup de coeur francophone Léonardo et Marc-André et l'équipe de Culture Cible l'équipe du Festival de la Chanson Granby Guillaume Lombard et l'équipe de Live Twin Nathalie Parent et l'équipe de Musique Action l'équipe de la Société nationale de l'Acadie l'équipe de la Société pour l'avancement de la chanson d'expression française et Sébastien Charest et l'équipe de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec alors merci à vous tous bon je me répète en vous disant que ce prix bâtisseur que l'on m'accorde représente le travail collectif de notre industrie musicale les intervenants identifiés ci-dessus et beaucoup d'autres m'ont accompagné m'ont guidé et m'ont inspiré nous sommes une communauté unie d'artistes industrie francophones au Canada peu importe d'où on vient où on habite nous partageons plusieurs des mêmes défis évidemment c'est important de ne pas oublier d'avancer ensemble en s'entraide l'appui que l'on continue à se donner nous rendre meilleurs et plus forts en 2013 Manitouba Musique lança le programme de musique francophone de l'Ouest canadien qui avait et qui a toujours comme but d'appuyer les artistes francophones de l'Ouest canadien nous avions identifié quelques objectifs à atteindre entre autres l'appui et le développement professionnel des artistes le tissage des liens entre les artistes et l'industrie musicale d'ici et d'ailleurs et la préparation à l'export j'aimerais donc remercier tous les pros qui ont participé qui participent toujours aux événements showcase et en développement professionnel pour les artistes de l'Ouest canadien ces pros de l'Ouest de l'Ontario du Québec de la quasi de l'Europe donnent généreusement de leur temps pour contribuer à la formation d'artistes de chez nous merci bon finalement j'ai presque fini finalement un grand merci aux artistes de partout vous êtes du monde passionné alors n'arrêtez pas de foncer votre contribution à la société est indispensable notre planète et ses habitants ont besoin de vous dans ces temps de crise vos voies rendront possible le changement nécessaire pour unir le peuple de cette terre merci bonne soirée joël couture mesdames et messieurs j'inviterai maintenant sur scène jacques richet du programme de musique francophone pour nous présenter les catégories entreprise et initiatives artistiques bonsoir tout le monde je m'appelle jacques richet je suis le coordonnateur du programme de la musique francophone de l'ouest canadien et je vous présente deux prix ce soir le premier c'est pour prix d'entreprise en nomination on a 36 000 intello production inc groupe jkb la fab musique et prairie mix le gagnant ce soir c'est jkb communication josé percran je lirai pas ces notes là non c'est pas ceux là pis je vais pas faire comme ok good j'écris des notes parce que je sais que je suis pas bon je me rappelle de rien Véronique peut en témoigner certainement donc merci à la PCM premièrement de reconnaître et récompenser les entreprises félicitations à mes collègues nommés dans cette même catégorie je voudrais vraiment remercier la PCM d'avoir fait un super travail pour cette semaine à la 10e édition pis c'est eux qui devraient avoir à mon sens à moi le prix impact industrie cette année je le dédie à eux yeah je veux aussi remercier Véronique Fournier notre agente de spectacle avec qui sans elle je pense que on serait pas où ce qu'on est rendu aujourd'hui je tiens aussi à souligner l'énorme soutien de Julie Kim qui est non seulement une chanteuse extraordinaire mais ma partenaire de vie depuis 20 ans qui me supporte énormément merci à tous les artistes jacobés pis je vais sûrement en oublier mais je vais essayer de pas faire ce que j'ai fait il y a deux ans Jacobus McLean bien entendu DJ Pierre pis je vais lire ma passe je pense ça va être mieux pis je suis rendu trop vieux je lis pas Steph Paquette pis je vois rien pis je suis trop nerveux Wilfred Leboutier qui vient de nous rejoindre René Ré et tous les autres que je tente de pas oublier mais je ne vous oublie pas c'est la nervosité merci à tous merci à Musique Action à Ontario Créatif merci aussi à le Conseil des Arts du Canada sans qui nos entreprises ne pourraient pas exister autant que maintenant par contre un impact dans une industrie sera un plus grand défi dans les années à venir c'est certain les coupures pour nous francophones minoritaires tenons-nous tous la route elle va être carotteuse mais on va réussir merci ok puis prochain on a l'initiative artistique en premier en nomination c'est hashtag haute vibration du flux franco flou franco je m'excuse deuxième le réveil de William Burton troisième nouveau monde du Rafa quatrième planète urbaine du R premier et session de Bosse Fortin de Bosse Fortin puis le gagnant c'est hashtag haute vibration le flux franco wow merci premièrement j'aimerais féliciter tous mes collègues dans cette catégorie félicitations à vous aux 20 artistes franco et anglo vous qui avez cru au projet et voulaient en faire partie sans hésitation merci pour vos belles ondes positives je vous admire tous puis pouvoir vous avoir comme des amis vraiment c'est un privilège pour moi aux diffuseurs franco et anglo qui ont voulu accueillir le concept chez eux dans leur salle leur festival ou encore dans leurs écoles merci d'avoir cru au projet merci pour votre confiance et surtout merci pour votre ouverture d'esprit aux organismes et aux médias qui ont voulu contribuer au projet de leur façon vraiment merci pour votre support à ma maison disque intelloproduction inc merci pour tout 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 à tous ceux et celles qui ont venu à une de ces 15 soirées depuis septembre 2017 merci d'avoir été fidèles au rendez-vous puis celle-ci c'est vraiment c'est pour notre communauté c'est pour vous les hautes vibrations c'est vraiment tous nous autres quand on se rejoint ensemble on partage un moment c'est ça des hautes vibrations merci à vous autres puis je vous laisse avec le hashtag plus fort ensemble puis je vous invite aux hautes vibrations ce soir au live en Elgin ça va barder ça venez en grand nombre merci hashtag bravo le flow nous en sommes maintenant aux deux derniers prix de la soirée ça va passer vite pareil pour nous présenter les vidéoclips et artistes solos au groupe pop j'aimerais inviter Rachel Crustin animatrice à Rouge FM alors moi je suis animatrice de Rouge le week-end au 94 9 Rouge qui est la plus grande station de radio francophone de la région ici pour moi c'est vraiment un honneur de venir vous parler de rencontrer les artistes qui osent faire de la musique en français au Canada je le sais que c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile de se faire connaître de se faire entendre alors oui vous pouvez vous applaudir allez-y puis moi je trouve ça tellement important parce que je trouve que la francophonie canadienne a tellement à offrir il faut juste être un peu curieux un peu allumé puis on trouve des trésors à tous les coins de rue puis on a vu toutes les catégories aussi avec des styles musicaux plus nichés et ça se fait en français chez nous alors je pense qu'on peut en être fiers et on peut être fiers aussi d'une semaine comme la semaine Tréor qui nous fait découvrir des artistes et qui célèbrent la francophonie canadienne alors bravo pour ça tous ceux qui sont ici ce soir et tous ceux qui font de la musique en français en général pour la catégorie vidéoclips de l'année alors les nommés sont Étienne Fletcher avec Chéri Chéri Jacobus Ma vie c'est un movie Marie-Claude avec Toddy Rihanna en attendant demain et Sean Jovin éléphant et le vidéoclip gagnant est Ma vie c'est un movie de Jacobus ouais honnêtement comme Pierre Guitard dit plus tôt il pensait que le prix a été mis de main so honnêtement je sais pas qu'est-ce qu'il va faire le clip exactement but c'est le fun à faire quand est-ce que tu peux faire ton rêve d'enfance de t'habiller en Star Trek faire de la lutte conduire une DeLorean puis triper comme un petit jeune de deux ans en train de faire un clip c'était le fun merci à Phil qui travaille chez Indica dans le temps pour me set up avec les producers puis je suis sur YouTube pour essayer de voir qui se créent des clips parce que je m'en rappelle pas mais merci à tout le monde puis honnêtement pour les artistes qui font des clips faites des clips que vous voulez faire qui sont le fun oui ça coûte cher faire un clip mais celui-là la seule chose qui coûtait cher c'est louer la DeLorean parce que c'est l'amour de faire la chanson avec des amis c'est des amis qui sont étudiants en cinéma contactez-le faites un fun clip et du fun puis vivez vos rêves ma vie c'est un movie parce que j'ai jamais cru quand j'ai commencé à faire de la musique à 15-16 ans que j'ai pu vivre de ça non seulement j'ai jamais cru que j'aurais conduit une DeLorean merci beaucoup merci à tout le monde merci à la belle équipe qui m'entourage merci à tout le monde qui m'a encouragé merci à Damien Robitaille pour ne pas être dans la catégorie de hip-hop urbain parce que moi j'avais une chance puis c'est un honneur merci beaucoup merci à tout le monde puis bonne soirée et pour la dernière catégorie de la soirée qui est artiste solo ou groupe pop les nommés sont Cindy Douart Damien Robitaille et Loïc Morin alors le ou la gagnante est Cindy Douart oh wow wow je suis vraiment émue je ne m'attendais pas à ça puisque Damien Robitaille faisait partie de cette catégorie-là mais my god premièrement Étienne Fletcher moi aussi ma mère elle va être en crise avec moi parce qu'elle aussi elle vient demain soir puis je ne savais pas que je faisais partie de deux catégories ce soir so anyways je vais le dédier à elle qui m'appuie depuis toujours toujours mais j'ai vraiment eu la chance de travailler avec une super belle équipe de musiciens musicienne comme je disais dans notre petit chalet alors je le dédie aussi aux filles Anne Granger qui est venue faire du yoga de la cuisine puis elle a chanté avec moi puis Geneviève Toupin puis Champagne James Robertson Mark Howard puis toute la gang puis toute l'industrie puis je suis toujours inspirée par les artistes autour de moi c'est vraiment la persévérance dans l'expression et dans l'art et l'expression francophone alors vous m'inspirez toutes alors merci puis wouh c'est une étoile mesdames et messieurs alors voilà c'est tout c'est fini merci à la PCM et puis on se retrouve demain bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada